Et on est de retour à Dead Space Impossible. On avait un peu merdé la dernière fois, le dernier épisode, notre combat ici, mais en général c'est plus ou moins bien passé. Allez, on continue notre descente. On doit trouver le rig de l'administrateur. Est-ce qu'on avait une... Je me rappelle avoir laissé... Et voilà. Ça. Ah oui, il a une armure lui. Ce qui est pas mal... C'est bien fait le coup de l'armure, du coup on peut pas le planter en fait. C'est assez intéressant. On peut le couper par contre. Par contre toi, t'as pas d'armure. Très bien. On est bon. Au final, on va assez... Ouais, c'est vite. Ce qui est un peu normal, on va un peu plus vite que la normale, que la première fois. Mais ouais, ouais, ça se passe bien. On va virer ça. Je pense qu'on peut virer ça. De toute façon, nos armes, elles sont chargées. Y'a que le découpeur qui est pas chargé au max. Trois lames. Ça va, y'en a quinze de réserve. Honnêtement, pour utiliser autant de lames, genre pour arriver à zéro, faut y aller. Ça, faut faire attention. On peut pas y aller. Je crois qu'on peut aller de l'autre côté. Ah, on peut faire ça. Ouais, c'est bon. Un truc qu'il faudrait changer, c'est... J'en avais parlé la première fois que j'ai joué. C'est que quand vous changez d'arme, en fait, et que vous visez, vous voyez, vous avez le côté gauche, là, qui est devant le viseur. Il faudrait ou déplacer la croix un peu plus sur le côté, ou alors faire en sorte qu'elle disparaisse si on vise, en fait. Mais... Qu'elle disparaisse instantanément, en fait. Mais ouais, c'est un peu chiant, ça. Surtout quand vous devez viser un ennemi. Non, c'est pas un débré, ça. Non, c'est pas un débré, ça. Non, c'est pas un débré. Alors, là. Oh, je ne suis pas. On n'est pas seul. Il est au-dessus de moi. En dessous de moi, p'tit. Non, il est au-dessus. J'en sais strictement, il est au-dessus. On a un autre. On a un autre. On a un autre. On a un autre. Oh, là, là. On a un autre. Oh, là, là. On a un autre. On est bon. On a un autre. 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 On est bon ? Lui il a brûlé, c'est bien. Là on avait des bombes et tout, mais c'est pas grave. Il fait bien le lance-flammes, la bombe de feu. Lui il a pu nous sauter dessus, je sais pas comment. Celui-là qui était brûlé, à moitié brûlé là. Mais ouais, ça va. Très bien. Dallas. Ah, c'est assez dégueulasse ça par contre. Donc, ne l'écoutez pas. Si on ne l'a pas. Alors... Elle a ouvert une porte là, on m'a dit. Ouais, là-bas. Et je ne peux pas tuer quelqu'un quand j'ai infecté. D'accord. D'accord. On se rendait à des enfants que je les aime. C'est un peu plus tard. Allez, mec, juste un peu plus tard ! Eh ouais. Il s'est coupé les deux jambes et un bras. Ok, il y a le fusil d'assaut qu'il faudrait recharger. On va se débrouiller. Merde, je crois que c'est le chasseur. Non, putain, c'est un jumpscare de merde. Non, c'est juste un jumpscare. Oh, ce jeu. On va aller voir la salle niveau 3. Il est peut-être pas encore là, le Hunter. Il est peut-être pas encore là. Il est peut-être pas encore là. Il est peut-être pas encore là. C'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il y a des trucs en haut ? Non. Ok. ça se passe ça se passe j'ai pas envie de dire bien je vais juste dire que ça se passe alors je pense qu'on va trouver la nouvelle la nouvelle armure bientôt je me rappelle plus exactement donc je suis en train de me demander est-ce qu'on va est-ce qu'on garde les points de côté ou pas on va voir ok toi tu t'es là on en a que deux on peut peut-être les je sais plus où il est l'établi en fait ouais non il faudrait revenir au dessus en fait ok on va revenir à l'ascenseur principale puis on monte pour voir un peu où on en est ah peut-être dans la salle qu'on a débloqué non il n'y a pas une salle qu'on a débloqué ici non il n'y a pas Clarence confirmée. Très bien. Pousse-toi à la table. Clarence confirmée. Il y a des bombes de Stas si besoin. Le son est important dans le jeu quand on y pense. Le son est très très important. Il est plein de griffes. L'ascenseur est super lent, super vaste. Et vous pouvez même pas coller les parois parce qu'ils vont sortir depuis les parois. Donc... On va en faire attention là. Très bien. Allez venez ! Venez. Je sais que vous voulez venir. Je sais que vous voulez venir. Sans déconner. Non ? Bon. Allez, regardons un peu. Non, attendez, crie encore. Alors. Donc on voudrait l'arme d'assaut et le découpleur. Le découpleur on peut plus. Non si, le découpleur on peut. Parfait. Capacité. On peut même lui mettre un dégât en plus. L'arme d'assaut, on a aussi la capacité. Donc... Let's go pour deux... Pour deux points. Et après quand on aura la tenue, on va recharger... Euh, on va vendre... Pardon. Recharger, je sais pas pourquoi je dis ça. On va vendre... On va vendre des choses. Il y a le lance-flamme aussi. Mais je crois que le lance-flamme on est bloqué. Ça, donc on a dit deux points. J'ai déjà oublié quelle arme on devait faire. Oh putain. Parce que j'ai tellement... Un peu de stress en fait de me planter. De faire des... Après on fait jamais de mauvaises... Upgrades mais... Ouais, fusil d'assaut et lance-flamme. Mais bon. On essaye d'optimiser au plus en fait. On essaye d'optimiser au plus. Fusil d'assaut, on préfère capacité. Pourquoi j'ai pris deux points ? Il lance-flamme c'est quoi du coup ? Il lance-flamme... Il lance-flamme non. Ah non, le découpeur, je voudrais prendre les dégâts. Oui, oui, oui. Là on peut prendre capacité. 120. Après ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est passer par là et récupérer le nombre de munitions. Mais bon, ça nous fait quand même beaucoup de points et le rechargement c'est pas vraiment super intéressant. Honnêtement, rechargez pas en combat, changez d'arme tout simplement. Honnêtement, ça se passe beaucoup mieux. Le découpeur, on va augmenter les dégâts. Voilà, notre découpeur est quasiment au max. Je crois que le reste c'est de la durée. Ce qui va se débloquer en troisième. Après les SP1 et 2, honnêtement, comme j'ai dit, c'est pas vraiment le plus intéressant. Là il faudrait deux points pour aller aux dégâts, ça serait pas mal. Là un point pour dégâts. Mais bon, on va garder les points pour l'atelier. Pour le moment, le lance-flammes, on va le recharger. On va faire ça. Ça. Juste être sûr d'avoir des stacks pleins. Voilà, un stack de chaque arme. On a un petit soin, on va l'utiliser je crois. C'est surtout pour être sûr de ne pas avoir une animation de mort ou un truc comme ça. Genre nous faire one shot. Surtout pour éviter ça. Ah bah oui, du coup on est reparti. Oui, c'est vrai qu'il fallait pas aller là en fait. Ah, on peut laisser les griffes ici. Ok, euh... Alors attendez, je vais devoir les quêtes secondaires. On a... On a... On a... Le général ici. Kain au pont de forage et tout. Ça je crois que ça va être après. On a une maintenance technique. On va entrer sur la carte. Ok, on peut passer par là. Trouver le rapport sur la passerelle. Ça serait plus tard. Rousseau, ça serait... Oui, maintenant on peut aller récupérer Rousseau aussi. On va faire ça d'abord. Enfin quoi qu'on doit y aller au pont D je crois après. Hein, je sais pas. On verra. De toute façon on est équipé et chargé. Ça va. On est locked and loaded. Yeah. Ok. Titre d'une musique de Metal Gear Rising. Metal Gear Rising. Metal Gear. Ok. On arrive bientôt. On arrive à l'enoueur. On arrive à l'enoueur. On arrive. Je t'prends pas. On arrive maintenant. Je t'en présente. À l'enoueur... C'est Pris-toi pour moi. C'est une autre scolaire. C'est une petite voix. C'est une petite voix. Oh, on était en train de voler. Ça, c'est la petite vidéo que je n'avais pas vue. Parce que j'étais en train de tenir ça, en fait. Et je n'avais pas vu qu'il y avait une petite vidéo qui se jouait. J'ai cru que c'était juste de l'audio. Je n'avais pas vu qu'il y avait une petite vidéo. Et où le coller ? Et où le coller ? C'est pas mort. C'est pas mort. Fâche. Quelle merde. Ça va, on s'en est bien tiré honnêtement. Parce que ici c'est vraiment une attrape couillon. Je crois que si vous passez par la droite, on va voir. On va voir si on est proche ou pas. Ouais non, on est pas trop proche. Je pense pas qu'il vous tue, je suis pas sûr. Je suis pas certain. Mais faites le tour, c'est mieux. Faites le tour. Pour être sûr. On a eu beaucoup de munitions. Après on pourra remonter une fois qu'on a fini avec ça. Dépôt 1. Faites le tour. Faites le tour. Faites le tour. Il y a un truc qui est vachement bien fait avec eux. Je suis quasiment certain que dans l'original ou même les autres Dead Space, ils pouvaient des fois se bloquer dans les coins en fait quand vous sortez comme ça. Ils se bloquaient aux portes et tout ça. Et du coup ça rendait le truc super difficile. Dans le fait où vous deviez re-avancer et essayer de pas vous faire choper et d'essayer de les tuer en fait. Je suis quasiment certain de ça. Alors que dans le remake, ils se coincent jamais les machins. Après bon, dans un sens c'est plus dangereux. Mais dans un sens vous êtes sûr. Ça va, on tue vite maintenant. Mais là vous êtes sûr de tous les avoir. Normal qu'ils fassent aussi sombre. Merci. Nicole ? Oh god. Je suis désolée Isaac. Look at the time difference. Je vais vous dire. Non, 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 non. C'est ok. C'est ok. C'est bon ? C'est bon. C'est bon, Isaac. La Ishimura est un grand ship. Je suis très heureux d'être en train de s'aborder. Je suis très heureux d'être en train de s'aborder. Je peux vous entendre. Bonjour, Dickie. C'est bon. Alors, ce morceau d'audio, attendez, je vais finir mon histoire, dans l'original elle n'existait pas. Par contre, les gens ont remarqué en fait que ça, apparemment ça serait l'audio d'une vidéo que vous avez dans Dead Space 2, genre au début. parce que vu qu'il ne parlait pas dans le premier, dans le 2, en fait, vous avez une visio, en fait, enfin, oui, il y a une visio, quoi. Et il est là en train de parler à Nicole, donc du coup, c'est un peu la première fois qu'on entend Isaac parler et tout ça. Et ça serait donc l'audio de cette vidéo du 2. Donc c'est intéressant, ça fait encore penser au fait que peut-être ils vont refaire le 2, vous voyez. Les genres motifs, donc, studio, ceux qui ont fait le remake, ont vraiment pas que pris de Dead Space 1. Ils ont aussi pris des autres. Donc c'est très intéressant, genre, ça parle plus ou moins vaguement des lunes, en fait, qui sont exposées dans le 3, on a des audios qui viennent du 2, enfin, voilà, c'est assez intéressant. Donc, on croise les doigts, hein, pour voir s'ils vont faire le 2 et le 3, quoi, mais c'est fort possible, honnêtement. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai un truc à ma droite Bonjour Au revoir Et après on a la porte 4 Il n'y a pas de salle Faut faire avec la flab parce qu'ils peuvent revenir Par contre est-ce qu'on remonte ? On est un peu plein Ça m'embête encore de remonter Non ça va ça devrait aller Peut-être le soin J'ai envie de me soigner Ouais non ça va Ouais on y va Cette partie est un peu chiante Cette partie est un peu chiante par contre Je vais être honnête ça va être un peu relou Est-ce qu'on a ? Ouais on a les arbres On va faire surtout du fusil d'assaut A la limite on peut prendre le laser aussi A la limite C'est parti 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 Ah non en fait ça va Dans mes souvenirs c'était beaucoup plus chiant Alors là je pense que Je pense que c'est C'est Cross déjà C'est Cross ou Cross ? C'est celle qui s'occupe des cultures Je pense que c'est elle à ce moment là Peut-être Je pense pas que ça soit une illusion Il faut la protéger Donc je pense bien que ça soit Cross Déjà Genre le monolithe nous fait déjà halluciner à ce moment là Je dirais oui Je vais unlocker le workshop d'ici Nicole ! Il y a tellement que je dois vous dire Je sais, nous aurons le temps, je promets On va faire ce beacon Tout le monde est contre nous Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Ok, je crois qu'on est bon. Il y a des stockes de maintenance partout, j'attends-je. Le truc c'est parce qu'il n'y a pas assez d'interférents, je trouve, dans l'environnement. Parce qu'à chaque fois qu'Isaac a des hallucinations, la plupart du temps, il y a énormément d'interférences dans tout ce qui est électrique et tout ça. Donc je pense pour moi que c'est cross en fait. Donc il y a une hallucination mineure en fait. C'est juste son visage et ce qu'elle dit. C'est pas des grosses hallucinations. Je le vois comme ça moi après, je peux avoir peur. Mais je pense que c'est cross déjà. Très bien. Yes ! Yes ! On a l'armure. Très bien. Yes ! On a l'armure. On a l'armure. On a l'armure. Je vous ai perdu de votre règle. Comme Hammond. Je suis bon. J'ai bien l'application. Nicole m'aide. Nicole est là. Oh oh J'ai cru que c'était un Avec les tentacules Mais à ta mère Je me suis remis dans sa trajectoire Gros débile Gros débile Big big débile Ah j'ai bien envie de me soigner maintenant Mais bon ça devrait aller Honnêtement il y a que des trucs qui tirent Je crois bien ici Donc ça devrait être ok On a du feu Télécabine Je sais qu'on a une porte niveau 3 Ah non c'est peut-être une porte Générale Je me rappelle d'être retourné ici Très bien Alors lui là Très bien Est-ce qu'on a une griffe monsieur Non Là les explosifs c'est un peu Dangereux de les balancer Proche Ça peut échouer Faire boom Ok Ok Celui-là, là. On peut le faire, juste pour être en sécurité. 69, nice. Toujours la même blague depuis 15 ans, c'est bien. Alors, toi, t'es quoi ? Non, 3, c'est bon, on peut y aller. J'ai l'impression que je dois appuyer plusieurs fois sur la gâchette, c'est mieux que de rester appuyé dessus. Je ne suis pas certain, je n'ai jamais vraiment testé, mais je ne sais pas. Je trouve ça super efficace de tapoter la gâchette, en fait. J'ai l'impression du lance-flamme, ça, c'est bien. Tu m'as fait des dégâts, espèce de saloperie ? Tu peux me tuer, en fait. Donc, si tu me fais des dégâts, techniquement, tu peux me tuer. Ça va, ce n'est pas dangereux du tout, en fait. Putain de merde, je vais arrêter de... Je vais juste leur balancer des trucs, en fait. Mon dieu. Je pense qu'on est bon, c'est parti. Je pense qu'on est bon. Ce qu'on va faire là, du coup, on va pouvoir faire du secondaire. Je crois qu'on va pouvoir tout faire, là. On va pouvoir finir les missions qui nous restent. Je vais voir un peu. Je crois qu'on va pouvoir faire tout le reste. Il ne nous manque plus qu'un rig, et après, on va pouvoir avoir la... de laisser passer. Ta mère ! Connard. C'est ça qui m'a fait... ... gaspiller mes mûnes. Je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai quelque chose à faire. Ça m'embête parce que ça fait l'année dernière fois aussi. Je crois qu'on a eu un épisode un peu court. Là, ça va faire une quarantaine de minutes. Je suis désolé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la nouvelle tenue, l'améliorer et après, on va s'arrêter. Il ne nous reste plus grand-chose à faire ici en forage. Je ne sais pas s'ils reviennent en fait. Je ne me rappelle plus s'ils reviennent les necromorphes sur l'ascenseur principal. Je ne pense pas. ... Allez, venez ! Vous allez voir, ils vont venir. Non ? Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit et de fond. Il y a des trucs dans les... Sérieux ? Il n'y a rien du tout ? Bon. Si vous le dites. Si vous le dites. Il y a une amélioration du lance-flammes aussi qui est vachement bien. C'est la portée des flammes. Donc 35A. Superbe ! Très bien, on a deux. On va pouvoir en acheter plus. On a ça, ça va nous donner un point. On va en acheter un autre. On va les soigner grâce au point. Si on peut. Sinon on vend des choses. Et on prend des points de force. Les lance-flammes normalement, ça c'est la portée des flammes là-bas à droite. Euh... Non, c'est la capacité en carburant. Donc c'est le dernier. Ok. La portée des flammes, c'est vachement pratique. Bon, là on a encore deux fois capacité et des dégâts en plus. Très bien. Mais c'est un peu loin. C'est vachement loin. On va voir ça plus tard. Alors, fais voir. Normalement on a de la vie. Oui. Alors, ça c'est dégâts au lancer. Très bien. Très bien. La durée de la stade. Très bien. PV. Et après l'énergie. De toute façon on est pas au max. Donc autant augmenter notre stade. Très bien. Alors. Plus d'assaut. Augmenter les dégâts. Le découpeur. Le découpeur. On va plus le toucher pour le moment. J'ai pas envie de... Bah... Découpeur. De balancer des points là-dedans. Ça sert pas à grand chose. Euh... Le lance-flamme. On peut faire. Durée. Rechargement. Durée. Dégâts. Comme ça on sera directement à la capacité. Mais c'est pas le top top. On va voir les munitions. Alors 7. 65. 45. Ça fait beaucoup de points en fait. En plus on a vraiment plus rien en argent. Bon là par contre on est full vie et full stade. Nickel. Là c'est très bon. Ouais. On a que 5000. Il va falloir vendre des tonnes de choses. Ouais. On va pas le faire. Par contre je crois qu'on va tout simplement recharger nos armes. Je crois qu'on va recharger nos armes. Au moins ça. Et ça. Voilà. On va recharger nos specs. Déplacer, déplacer. Hop. On vire le surplus. J'ai envie de garder le surplus des lames. Parce que c'est un peu ce qu'on utilise le plus. Je dirais pas non. Quoi que non, ça va comme ça. Ouais, on va le garder le surplus des lames. Après il nous reste combien de tenues encore ? Encore une. Ça c'est la quoi, la niveau 5 ? La niveau 4, ok. Ouais, donc il reste la niveau 5. Et après on aura la 6, mais ça c'est en New Game Plus. On en a encore une à débloquer. Ça sera beaucoup plus tard. Ça sera genre à la fin du jeu quoi. Si je me rappelle bien. Ok. Bon bah ça va, c'est bien passé. Épisode un peu court, désolé. Mais bon, comme ça. Là on a bien avancé dans notre équipement. Nouvelle tenue, full vie, full énergie. Full munitions encore une fois. Ça se passe super bien pour ça. On fait toujours attention. Ça nous permet d'avoir plus de munitions. On peut les vendre et après faire des points et tout ça. C'est vraiment cool. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao !